A l'intérieur de ces haies, on met plus d'espèces à fruits, notamment en pensant aux abeilles, et donc on diversifie les espèces, mais surtout en essayant de rester sur des espèces locales, rustiques, qui s'intègrent bien au paysage, et surtout qui ne nécessitent peu ou pas d'eau. A l'image de cette haie, les haies qu'on développe maintenant, elles sont arrosées la première année, parfois un petit peu plus, mais après elles sont livrées à elles-mêmes. C'est long, il faut être patient, mais on arrive à obtenir des haies qui sont durables, qui n'ont pas besoin d'entretien, qui sont bien intégrées au paysage. Et avec le recul, on s'aperçoit vraiment qu'on obtient des haies intéressantes, pour la faune sauvage en général, mais pour les espèces gibiers, mais aussi pour les passereaux. Et puis au niveau diversité en insectes, c'est très intéressant, puisqu'on a des strates de végétation différentes. On plante tout le temps sur deux rangs, donc ça laisse des espaces à l'intérieur pour la nidification. Là par exemple, on a un chêne-ver. On s'aperçoit que les chênes-ver sur des sols aussi pauvres et difficiles qu'ici, finalement, ils ne vont peut-être pas se développer beaucoup, mais ils se passent d'entretien. On travaille beaucoup avec les associations pour la gestion des espèces sauvages, la gestion des espaces, mais de plus en plus, les chasseurs se tournent vers les aménagements de territoires, et on est sollicité pour des choses assez nouvelles, tout ce qui est fleurissement des espaces sauvages, mais aussi urbains, l'intégration de mesures favorables à la faune dans tout ce qui est travaux agricoles, à l'image du réseau Agrifaune, qui est un réseau national qui expérimente des travaux agricoles favorables à la faune sauvage. Bon, là, c'était peut-être pas encore assez séché, donc il y a encore quelques comotes, mais bon, là, on va passer le rouleau et ça va finir l'étrasé. Un peu partout, il y a eu des amorces de fédérations, enfin, de fédérer les éleveurs pour faire ça, et ça ne s'est pas vraiment fait à l'échelle, là, nous, c'est à l'échelle de la coopérative, donc la coopérative des éleveurs. Nous, on a trouvé un intérêt financier de savoir ce qu'on produit, de pouvoir peut-être se convertir au bio, et après, il y a un intérêt de façon, en tant qu'agriculteur, de voir aussi que tous ces terrains de la grande agglomération de Pertignan qui partent en friche, enfin, voilà, on trouve que c'est une bonne chose que ce soit repris en main, quoi. Non, c'est bien qu'on se batte un peu pour les mêmes choses, voilà, chasseurs, éleveurs, on voit qu'on a quand même, de façon plus globale, le même esprit, la même volonté de travailler ensemble sur des choses concrètes. Il faut qu'on mette un piqué ici, un piqué là, et peut-être un haut milieu, pour ne pas qu'il aille trop en biais. On est en train de réaliser un projet de reconquête des friches. Donc, il y a trois objectifs majeurs. Le premier, c'est tout d'abord de maintenir et développer l'agriculture sur le territoire, comment ? Bien, expérimentant, en allant à la reconquête des friches. Deuxième point, c'est valoriser le paysage, donc façonner un peu l'identité du territoire. Et le troisième point, c'est composer avec les enjeux du site. Nous, ce qui nous intéresse, c'est notamment la biodiversité. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec l'association de chasse de Clara, mais aussi avec Olivier, donc avec la fédération départementale des chasseurs, où l'objectif, c'est donc de développer l'agriculture, mais aussi des mesures en faveur de la biodiversité. Elles vont se traduire par 10% sur chaque parcelle. Donc, on va prendre 10% sur chaque parcelle qu'on va reconquérir. Et on va mettre en place des aménagements ou des mesures qui sont destinées à favoriser la biodiversité. Et depuis trois ans maintenant, on travaille en partenariat avec les chasseurs, Fédération et Association Communale de Chasse, et l'université. Ils n'ont pas seulement la fonction de gestion, on va dire, de la faune, mais leur fonction va au-delà justement de cette fonction de chasse puisqu'ils entretiennent, ils participent à l'entretien des espaces, quels qu'ils soient, que ce soit des friches ou par les cultures fournistiques ou l'entretien des sentiers. Donc, ce sont quand même des acteurs clés de l'aménagement du territoire. Et ça, c'est le morceau de terre nu ou c'est qu'il n'est pas arrivé au bord ? Non, c'est qu'on laisse une partie. Moi, j'avais balisé du fond, on préfère laisser un morceau au cas où. On m'a donné une mission et on a essayé de mener à bien cette mission avec les enjeux qu'on peut trouver aujourd'hui sur un territoire. Donc, des enjeux qui peuvent être à la fois adverses mais complémentaires comme l'agriculture et la biodiversité. Et essayer de composer et c'est ce qu'on essaie de faire. Maintenant, est-ce qu'on va y arriver ? On va voir, on y met toutes les forces possibles dedans. On a une bonne dynamique avec tous les chasseurs et tous les acteurs du territoire. Donc, on espère qu'on va y arriver. Tu m'as dit par rapport à la... Non, mais si vous voulez te dire... Oui, je vais te faire... Eh bien, on va voir un peu incontré. Il vaut mieux le voir comme ça qu'en Friche. Qu'en Friche. Et alors après, il y aurait une liaison avec le... Avec le moulin. Oui, faire une vitrine qui ferait le terroir. Le but, c'est de créer un magasin où tu auras le meunier, tu auras le chai catalan, tu auras les figuiers, l'abricotier de Clara et tout ce que tu veux. Le but, c'est de relancer vraiment un secteur économique aussi. Donc, le but est de trouver une culture qui fasse que les friches reculent. De continuer à pouvoir travailler avec la cave, avec la chasse de Clara et de faire un 10% qui serait semé par les chasseurs et entretenir la faune pour la chasse. Par contre, à côté, il faut que ce soit rentable. Et la rentabilité, peut-être on l'aurait trouvée à travers du fourrage. Alors, le fourrage servirait pour les éleveurs des hauts cantons et à travers le moulin, relancer une économie et un patrimoine. Moi qui ai vu ce moulin pendant 50 ans, un amant de pierre en quelque sorte, mais on n'aurait jamais pensé qu'on le retrouve avec des ailes et avec une potentialité économique. On a un intérêt par rapport à la faune et montrer aussi le dynamisme des chasseurs qui ne restent pas les braves à l'âme mais qui s'impliquent dans ces actions-là. Je trouve que c'est une excellente façon de sortir du patrimoine très ancien et de trouver une vocation qui aille dans le sens économique. C'est bien. On a le moulin à eau qui n'est pas loin et qui a été un peu restauré mais qui doit l'être davantage peut-être. C'est ça, c'est la suite. Là, tu as l'impression qu'il est arrivé. Oui. Tu as l'eau qui est fermée une vanne ou l'autre vanne. Et alors là, il devait y avoir un truc à roue, je ne sais pas quoi. Un roue à roue ou je ne sais pas quoi. L'eau tombait et la roue tournait. Et ça donnait l'énergie pour faire tourner un axe qui était là-bas dedans. Nous sommes en train de créer dans un espace un agriculteur qui va produire, mais pas énormément. Nous allons mettre un meunier qui, lui, ne pourra pas faire des tonnes de farine. Et nous allons mettre un boulanger qui, lui, produira le pain avec la farine et qui l'aura sorti d'ici. Ce sont des circuits non seulement courts, mais ce sont des petites niches. Le président des Moulins de France m'a demandé de venir pour expliquer aux autres ce que nous avions fait. Parce que moi, j'avais prétendu que nos moulins, nos vieux moulins, avaient un avenir. Et que cet avenir, il pouvait être immédiat. Et que celui qui ne réfléchit pas avec le passé ou alors l'oublie, eh bien, ma forêt disparaissait où il faisait les mêmes honoris que ceux que nous avons vus avant. Je m'entendais. Je m'envoie de ce qu'il y a deux. Je m'envoie de ce que je te dis.